Bonjour à tous, nous allons continuer notre parcours sur l'intériorité dans la littérature spirituelle. Nous avons commencé par ce père de l'église éminent, ce docteur d'Occident qui est Saint-Augustin. Nous allons continuer avec des disciples lointains de Saint-Augustin, mais pourtant très clairement qui lui doivent quelque chose. Je vous en présente un deuxième, Catherine de Sienne. Dominicaine, docteur de l'église également, la deuxième femme docteur de l'église en 1970. Catherine de Sienne, dans ce dialogue, commence par une phrase qui est pétrie d'augustinisme. Comment a-t-elle connu Augustin, elle qui ne lisait pas, qui était illettrée ? Et bien par les sermons de ses frères prêcheurs, des frères dominicains, qui dans ses prédications parlaient de Saint-Augustin et elle, elle assimilait toutes ces choses et les pétrissait d'une forme de synthèse théologique extrêmement intéressante. Nous allons lire ce premier paragraphe. Accrochez-vous car l'écriture est dense. C'est le vent au-dessus d'elle-même, une âme anxieuse d'un très grand désir de l'honneur de Dieu et du salut des âmes, après s'être exercée un certain temps à la vertu, habitant par habitude la cellule de la connaissance de soi, habitant par habitude la cellule de la connaissance de soi, « Pour mieux connaître la bonté de Dieu-même, parce que, après la connaissance, suit l'amour, cherche en aimant à suivre la vérité et à s'en revêtir. » C'est un style incroyable. Je connais beaucoup de personnes qui ont essayé de lire Catherine de Seine et qui, au bout de deux pages, ont arrêté. C'est un peu dommage parce que c'est du pur jus théologique. Je retiens simplement une formule pour aujourd'hui, c'est la cellule de la connaissance de soi. Catherine de Seine, qui va être une femme sur les chemins du monde, entre France et Italie, va parler d'une cellule intérieure. Vous voyez, cela rejoint complètement notre sujet. La cellule de la connaissance de soi. Comment, en se connaissant soi-même, on rentre finalement dans une cellule ? Et dans quel but ? C'est pour connaître la bonté de Dieu en soi. Donc, tous qui sommes appelés en ce moment à vivre l'intériorité, eh bien, ce n'est pas de l'introspection, non ? Ce n'est pas se connaître soi-même, ce qui en soi n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est connaître la bonté de Dieu en soi. Donc, nous pouvons, au cours de ces jours-ci, rentrer dans cette cellule de la connaissance de nous-mêmes pour éprouver, je dirais, éprouver la miséricorde de Dieu. C'est notamment des jours où, comme tout enfermement, cela fait ressurgir des images, un parcours de vie, des projets de vie. Et comment nous devons regarder tout cela avec Dieu ? Donc, derrière ces lignes de Catherine de Seine, encore Saint-Augustin, que je te connaisse, que je me connaisse. Voilà pour le deuxième auteur spirituel à parler de l'intériorité. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada